Hola amigos ! On vient de faire 6 heures de bus depuis Cusco pour rejoindre Hydroelectrica et là on s'apprête à rejoindre Agua Calientes en marchant deux heures parce que nous on n'a pas les moyens de prendre le perurail. Allez c'est parti ! Et voilà le train le plus cher du monde, le perurail ! C'est parti ! Voilà ça fait 1h45 qu'on est déjà parti de Hydroelectrica et on n'a toujours pas Agua Calientes à Île-de-Mire. Encore une heure selon les touristes qu'on a croisés. Hola amigos ! Bon ben voilà il est 4h30 du matin et on s'apprête à aller au... Machu Picchu ! On va faire l'attention, je pense qu'on a pour deux heures pour monter en haut donc ça pique un peu le réveil mais je pense que la journée va être juste splendide. Je pense aussi. On vous emmène avec nous bien évidemment sur toute la journée. Allez suivez-nous ! Il est 5h30 du matin. Ça fait déjà 40 minutes presque qu'on monte. C'est que des escaliers. C'est super chaud. On y est presque. C'est clair. On n'a pas décidé qui va au Machu Picchu. Il a beau être super tôt, ça a beau monter bien comme il faut, c'est quand même juste magnifique de pouvoir avoir une vue comme ça dès le matin au réveil, avec le soleil qui embrasse le sommet des montagnes. C'est super beau. On est au Machu Picchu ! C'est un truc de malade, une vue de tout. Vous avez le Wainapichu qui est juste en haut en face. Et vous avez une vue sur la cordillère des Andes qui est sublime. Le tout avec un petit lever de soleil. C'est que du kiff. On est à 2400 mètres d'altitude. La citadelle du Machu Picchu a été découverte en 1911 par un Américain. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors, ce qu'il faut savoir sur la cité du Machu Picchu, c'est qu'elle a été fondée au 15ème siècle par les Incas. Ils n'ont pas vécu très longtemps ici parce qu'elle a été abandonnée lors de la conquête des Espagnols au 16ème siècle. Donc, ils ont vécu ici environ une centaine d'années. Sous-titrage ST' 501 Si je te dis quechua, tu vas penser tout de suite à la marque de Decathlon. En fait, c'est une langue qui est encore parlée par plusieurs millions de personnes. Et du coup, Machu Picchu en quechua, ça veut dire la vieille montagne. En face, vous pouvez apercevoir le Waïnatif. Mais nous, on va de l'autre côté faire... La montagne. La montagne. On va pas se le cacher. Le Machu Picchu, c'est la première attraction touristique du Pérou. Il y a à peu près 800 000 visiteurs par an. À certains moments, ça ressemble un peu à Disneyland. Mais bon, c'est quand même un truc de balade. Voilà, Buenos Dias. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un truc de travail de limpieza, de maintenance. Pour la verduure ? Oui, c'est un truc de balade. Oui, c'est un truc de balade. Merci beaucoup, parce que le endroit est magnifique. Et le travail est très difficile, non ? Le Machu Picchu est divisé en différentes zones. Vous avez le premier secteur, qui est pour l'agriculture, avec des champs en escalier. Vous avez également le secteur urbain, qui est derrière vous, avec les habitations. Et également un secteur avec des temples, qui est au-dessus. Intelligents les Incas ! Ça y est, on a signé pour aller à la montagne. C'est parti, 600 mètres de dénivelé. Il nous reste encore 20-25 minutes de marche pour arriver en haut. Ça commence à être dur. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez vertigineux. Je ne suis pas complètement rassuré. On a une vue sur le Machu Picchu, qui est juste incroyable. C'est parti. L'ascension de la montagne ? C'était dur, on a mis 1h30 pour monter, je pense 1h pour redescendre, donc 2h30 au total Et ça monte assez raide et il y a des petits passages où il y a la montagne, le passage qui est pas très large, c'est le précipice Donc autant à la montée on n'a pas trop la sensation de vertige, autant à la descente pas la même Ça y est la visite du Machu Picchu maintenant terminée, on s'est baladé environ 7h dans ce milieu mystérieux et juste spectaculaire Voilà on a décidé de tout faire à pied, on va maintenant rentrer à Agua Calientes à pied On espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, ça nous fera vraiment plaisir N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous dire que vous avez aimé Et surtout laissez nous des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer Allez on se retrouve à la prochaine vidéo